bonjour à vous tous bonjour à tout le monde j'espère que vous allez tout bien j'espère que vous allez tout bien parce que moi je vais très très bien et je pense que je vais changer de système pour voilà beaucoup mieux parce que je crois que beaucoup beaucoup mieux voilà sera mieux voilà beaucoup mieux comme ça bon désolé je fais comme si c'était indirect sans être indirect je vous explique tout simplement j'ai pas envie de mon j'ai pas envie de fixer bon là j'ai pris un peu plus grand bon alors je vais commencer avec des petites nouveautés que j'ai acheté récemment je crois qu'il y en a pas mal qui vont être contents il y en a d'autres qui vont pas être contents comme d'habitude je vais commencer avec le premier disque parce que là je vous présente c'est des albums il y en a beaucoup de double album je peux vous certifier il y en a beaucoup de double album et des simples albums alors je vais commencer par le premier c'est Amir premier album d'Amir attention premier album Amir que j'aime moi personnellement donc voilà c'est son dernier c'est son tout à fait dernier 2020 donc voilà c'est tout simplement alors c'est un double album qui s'ouvre pas donc avec disque noir coloré un violet et un autre qui est disque noir aussi mais voilà c'est simplement rose bon bref c'est pour vous dire voilà c'est vraiment le dernier album de Amir donc et le premier album que j'ai donc voilà tout simplement parce que je ne suis pas voilà c'est pas c'est pas trop mon truc mais voilà il y a les gens faut penser aux gens qui s'intéressent à voir de la bonne musique surtout quand on est disque jockey voilà faut pas acheter toujours que des disques les années 80 les années 80 j'en ai jusque jusqu'à là par contre il y avait un groupe il y avait un disque qui m'a intéressé qui s'appelle disco parce qu'en ville disco j'en ai quelques un mais en compilation j'en ai aucun alors un autre vinyle là c'est vraiment un vrai album un vrai double beristoff voilà les 50 cents un très bon disque vinyle double album toujours couleur noire voilà tout simplement et très belle pochette on peut vous garantir c'est une très très belle pochette voilà très très belle pochette là je vais vous faire montrer les disques voilà ils sont comme ça toujours disque noir on n'a pas besoin de dire ce que c'est comme disque c'est que du disque noir il n'y en a pas d'autre alors voilà c'est comme ça c'est que du disque noir ok là c'est un très bel album 50 cents 50 cents donc tu veux dire 50 centimes pour ceux qui comprennent bien l'anglais et pour le redire en français 50 centimes de dollars alors un album que bah ça fait mon deuxième voilà rammstein très très bon disque vinyle un peu bon alors j'étais même surpris de le voir au champ parce que franchement du rammstein pour voir au champ c'est waouh il faut être costaud donc voilà alors disque toujours noir très belle très belle illustration là dessus très beau en plus j'aime bien il est un peu doré il est un peu comme doré il est comme doré je peux vous dire regardez ici c'est en doré c'est une couleur doré j'ai cheveux franchement sympa disque voilà comme d'habitude disque noir et franchement rien à dire là dessus donc voilà disque noir et bien sûr avec un petit un livre bleu bien la joue quand j'aurai le temps je vais essayer de me parler voilà là c'est juste pour vous faire montrer que c'est un très bon disque vinyle voilà alors pour information celui ci m'a coûté 25 euros celui ci m'a coûté 25 euros celui ci m'a coûté 20 euros à mire rammstein 25 50 cents 25 maintenant un petit disque un petit disque et façon de parler première vraie compilation d'aujourd'hui de l'année 2020 avec sky rock voilà avec sky rock voilà vraiment alors déçu pourquoi sur ce disque je suis un peu déçu pourquoi ils n'ont pas fait comme le cd ça veut dire que le cd il a il a il a il a trois il a trois la trois cd ils auraient pu faire un double vinyle en plus les titres les titres voilà les titres ce qui me fait marrer c'est que de la musique là-dedans qui n'a rien à voir avec le titre lui même voilà comme par exemple jérusalem c'est pas du rap à k a a waa a waa ma carrona bah ma car marcar ma ma mamma je vais parler français c'est pas la de laine m'arrond du fou voilà aïa nakamura aïa nakamura il n'a rien à voir dans le hip hop dans le rap quoi il y a pas mal de titres qui n'a rien à voir dans le rap il y a quand même trois je crois trois titres et tout le reste bon c'est bien dans la branche voilà c'est quand même des grands artistes entre nous pour moi pour moi c'est des grands artistes quand même voilà c'est quand même des grands artistes du du domaine mais des chanteurs qui aurait dû même pas être là dedans et voilà tout simplement alors pour information qui n'a rien à voir avec le vinyle c'est sky rock sky rock ce n'est pas une radio de sky de 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 hip hop à la base sky rock vous enlevez sky et vous mettez rock c'était la radio de l'époque numéro un du rock qu'après dans les années 90 c'est là que ça a changé ils sont rentrés dans le hip hop parce qu'il y avait le groupe ntm nick ta mère quoi le groupe hyperin tout tous les groupes des années 90 qu'ils ont commencé à venir il y avait belébi tout ça etc mais bon belébi c'était pas trop il se faisait descendre par les groupes à la con de hip hop qu'aujourd'hui ils valent que dalle il faut dire mais voilà c'est des bons voilà et donc une radio qui était dans le rock et qui est passé après dans le rap dans les années 90 moi personnellement il faut qu'ils chantent fondant c'est tout qu'elle passe à autre chose parce que c'est pas son vrai nom c'est pas c'est pas son vrai programme son vrai programme ça a été toujours sky rock était une radio de rock ça passait que du rock and roll à la base même le rock new wave il faut le dire et après bon ben voilà après c'est passé dans les années 90 c'est là que ça a beaucoup changé ils ont passé au hip hop et au hip hop français avec quel hip hop mais bon voilà c'est c'était voilà c'est bon sinon sans compter ça voilà les disques que je me suis payé hier je me suis même plaisir alors pour vous dire avec quoi je vais payer les disques avec 3 cartes bleues une qui n'est pas une carte bleue bancaire une vraie carte bleue qui est considérée comme une carte bleue parce qu'elle se recharge donc c'est la PCS j'avais 24 euros donc qu'est-ce que j'ai fait j'ai acheté Amir avec la PCS Amir c'est avec la PCS Amir c'est avec PCS Amir c'est avec PCS après j'avais acheté voilà ça je crois que voilà j'ai fait j'ai pris je crois que j'ai fait un peu moins dans un autre compte et après je crois que celle-ci celle-ci c'est avec la BCP avec la avec la avec la Société Générale et oui je crois que c'est la Société Générale je sais que je dépensais pas beaucoup parce que je devais respecter le norme de la carte bleue parce que j'ai payé j'ai pas payé en ce cas et celle-ci et celle-ci un des deux qui a été acheté avec avec milliminium ma carte bancaire portugaise et donc bref j'ai eu ne vous inquiétez pas c'est rien de méchant on était conne tous les jours bref c'est avec 3 cartes bleues que j'ai payé bien sûr c'est pas trop grave pour être honnête avec vous rien n'est grave voilà et voilà tout simplement tout simplement j'ai pas trop dépensé parce que j'essayais de respecter les choses j'essayais de respecter les choses parce que j'avais des choses à payer et en même temps ce mois-ci là c'est un peu zambie il y a moins zambie donc normalement je dois reçois un coup de téléphone de la CAF dans la semaine là parce que il y a des petits problèmes avec la CAF qui font n'importe quoi et après ils accusent les les allocataires ceux qui reçoivent l'allocation bref voilà ce que je voulais vous dire à propos de de mes vinyles aujourd'hui parce que le mois prochain ce mois-ci là c'est fini il n'y a pas de vinyles pendant un bon moment donc il n'y a pas de présentation de vinyles et comment dire et donc cette fois-ci ben voilà je suis obligé d'attendre comme tout le mois et le mois prochain ben j'attaquerai encore mais j'achèterai je pense que même le vinyles il va être un peu retardé aussi parce que il y a un projet qu'on est en train de se mettre c'est de se mettre en place pour aller partir partir à l'étranger donc je vais chez Madame donc il y a ça aussi qui va jouer donc ça fait un peu voilà donc il y aura donc bien sûr je paye comme d'habitude mon crédit de mon crédit de mes micros parce que comme je ne paye pas je ne paye jamais en cash sauf si c'est trois fois rien sauf si ça aurait été cent et quelques euros en une seule fois il n'y a pas de problème mais là là c'est non non c'est c'est carrément c'est carrément tout simplement ben je les paye en quatre fois donc voilà deuxième c'est en chez ça y est c'est fait c'est maintenant et le deuxième et le troisième et le troisième c'est le mois prochain bref ça termine en mois de mars si tout va bien voilà le calcul exact c'est au mois de mars le 6 mars exactement ouais avant ben ben là tout simplement ce que je voulais vous dire j'ai mis un petit son derrière pour faire un peu plaisir pour me mettre un peu les oreilles j'ai pas mis aucun disque là j'ai pas mis aucun disque là c'est tout simplement doc chez Nico que j'ai mis son beristov de 2000 de 2000 de 2000 de 2016 je crois oui j'ai pris 2016 2006 j'ai mis le bon bref voilà 2016 oui 2016 et tout simplement voilà je voulais faire un peu de revenir un peu sur le disque tout simplement j'aime bien un peu écouter la musique parce que tout à l'heure c'est ce que j'ai fait et après allez penser à vous faire la vidéo aujourd'hui c'est aujourd'hui voilà je vous fais des gros bisous surtout prenez soin de vous c'est très important et bah écoutez voilà likez ma vidéo tout ça euh likez ma vidéo tranquillement y'a pas de problème si vous avez aimé tant mieux si vous avez pas aimé bon bah tant pis voilà c'est tout comme ça je vous fais des gros bisous et surtout bonne continuation à vous tous bye bye bye